Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le mercredi, le 15 mars 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est « Soyez conscients des manigances de Satan ». Soyez conscients des manigances de Satan. L'Écriture du jour est 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 nous dit « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le pasteur Christ nous dit ceci « Tout chrétien efficace dans le gain d'âme et la propagation de l'évangile dans le monde est marqué par Dieu pour des bénédictions. » Satan cible aussi ce genre de personnes, ce genre de saints. Par exemple, si vous êtes un bon donateur dans la maison de Dieu, tout comme le ciel et les anges vous marquent pour les bénédictions, Satan vous marque aussi pour les attaques. Qu'est-ce que Satan attaque ? Qu'est-ce qu'il va attaquer ? Ce n'est pas seulement votre travail. Il sait que vous ne parrainez pas l'évangile simplement parce que vous avez un bon travail. Ce n'est pas votre argent non plus car il sait que s'il s'attaque à vos finances, vous pouvez toujours en avoir plus. Ce qu'il vise c'est la parole de Dieu dans votre vie. Il sait que c'est votre secret. Il sait que la parole est votre inspiration et votre force. Vous n'étiez pas engagé dans les choses de Dieu et ne donniez pas financièrement dans la maison de Dieu jusqu'à ce que vous entendiez la parole qui a changé votre vie et vous a amené à engager votre vie et vos ressources dans la diffusion de l'évangile de Jésus Christ. Donc, il s'agit de la parole. Le diable va essayer de vous ôter de la parole ou de vous décourager. Il essaiera de vous éloigner de l'église ou de causer des problèmes entre vous et toutes personnes qui vous enseignent la parole. Comme le dit le verset d'ouverture, soyez sobre et veillez selon 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Gardez la parole dans votre cœur. Enfoncez-la toujours profondément dans votre esprit par la méditation. continuez toujours dans le lieu de communion où la parole vous est enseignée en vous réjouissant toujours dans le Seigneur. Plus vous êtes engagé dans les choses de Dieu et dans la maison de Dieu, plus vous devez être vigilant en esprit en marchant dans l'amour et l'humilité. Continuez à croître dans la connaissance de la parole de Dieu et parlez plus souvent en langue. Soyez remplis de l'esprit et votre vigilance spirituelle et sensibilité seront toujours à leur apogée. Oh, Alléluia! Alléluia! Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, merci pour ta parole qui me guide et m'oriente dans le sentier que je dois emprunter. Merci pour le privilège et la bénédiction d'être engagé dans la diffusion de l'Évangile. Je refuse de laisser quoi que ce soit dissiper mon zèle ou m'empêcher d'engager mon meilleur dans l'Évangile. Je suis rempli de l'esprit et spirituellement sensible et en alerte en tout temps au nom de Jésus. Amen! Alléluia! Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Pierre chapitre 5 du verset 8 au verset 11 et Ephésiens chapitre 6 les versets 10 et 11. 1 Pierre chapitre 5 du verset 8 au verset 11 et Ephésiens chapitre 6 versets 10 et 11. Que le Seigneur vous bénisse. Amen! Chers amis et auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia! Félicitations! Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, Appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 Plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Abonnez-vous !